Amine, à loin dans la course, bonsoir. Alors nous sommes ici en backstage, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans les coulisses de la présentation des skippers ce soir. Voilà, regardez en direct, en direct. Bonsoir, mes amis, bonsoir, madame la vie, est-ce que vous allez bien ? Bonsoir, Gaëlle. Voilà, ici le président de la région de Guadeloupe accompagne le maire de Saint-Mélo. Voilà, un petit coucou, un petit coucou de Gilles Lurton, maire de Saint-Mélo, en direct sur les malmoins dans la course. Voilà, ils vont arriver. Et le président de la région de Guadeloupe, un petit coucou pour les malmoins dans la course. Merci, monsieur le président. Avec, juste en dessous, les premiers skippers qui vont monter, nous reconnaissons Jean-Sébastien Biard, notre skipper malouin. Catherine Chabot, également, qui va se préparer à monter. Vous voyez, ça c'est un peu les coulisses, des coulisses avec le petit coin détente, canapé café, un petit coucou en direct. Merci, Jean-Sébastien. Voilà, on va essayer de vous faire vivre ça. Voilà, donc nous sommes dans les coulisses. Très exactement. Allez, regardez un peu les arrières, là. Ces murs d'électronique derrière de nous cachons. Voilà, si vous pouviez faire un petit coucou sur la page Facebook, les malmoins dans la course. Ce serait bien, ils ne m'entendent pas, ils sont un petit peu loin, prides dans leurs conversations. Vous voyez, on est juste à l'entrée de Saint-Malo, on est vraiment derrière la scène, juste derrière la scène. Merci, merci à eux, merci à vous. J'ai une direction de chanel à la chanel en plus marins, vous voyez. Et parmi ces 30 en plus marins, il y a 20 maloins, c'est important également, il faut le soulier. Il y a 20 maloins qui partent pour cette mythique course du Rome, cette course du Rome où la première a été gagnée par Mike Birch. Aujourd'hui, Mike Birch et tous les navigateurs qui y ont participé, ils ont essayé parmi les jeunes maloins qui les ont vus. Ça, c'est pour vous donner une petite idée du nom. Aujourd'hui, ils sont fiers aussi de l'envie pour la Guadeloupe et partir pour Point Capitule. Vraiment, je veux les encourager à travers eux, à travers ces normaloins. Et bien sûr, tous les 138 skippers, de leur douleur, que je veux ce soir encourager, que je veux remercier d'abord pour la qualification à tout le public qui passe au bord de leur bateau. Les remercier pour leur envie, leur envie de réussir cette course au large. Vraiment, c'est à eux tous ce que je pense ce soir. Merci, monsieur le Président. Nous vous attendons du son. On va passer du profil de l'héritage pour cette édition de l'héritage. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Président. Vous avez très peu de temps ici à Saint-Mail. Je regarde. Vous savez, il y a cette affluence, ce monde qui est dans la caméra. On va descendre un petit peu. On va aller faire un petit tour du côté de nos skippers. Jean-Sébastien, nous sommes en direct. On est en direct sur les maloins. Alors, c'est ta première grande présentation ce soir ? Exactement. C'est la première générale, première transnale, première course. Donc, c'est la première présentation, effectivement. Tu te sens comme moi avant de monter sur scène, là ? Bah, écoute, c'est agréable, sympathique. Une petite appréhension normale. Moi, je ne suis pas habitué à la scène, tu sais. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais je pense que tout se passera très bien. Bah oui, je n'en ai aucun doute. Merci. Oui, nous avons eu une équipe qui m'arrête avec le CNBC. Ils ont employé la maison des clients vraiment à réussir. Nous avons dit, petit peu, ils en avaient oublié. Le site des manifestations réussissent grâce à ces personnes. Pareil pour les employés de scène à l'autre. C'est actuellement le discours du président de la région Guadeloupe. Allez, je vais vous emmener faire un petit tour. Vous allez découvrir les arrières, les coulisses, c'est un peu les coulisses de l'exploit. Il y a énormément de monde. Voilà, on va retourner. On va retourner. Voilà, c'est l'entrée de la première bordée, on va dire, bordée de skipper en présentation ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va y avoir beaucoup de temps d'attente sur l'ensemble de cette soirée, puisque, comme le disait très justement Serge tout à l'heure, toute la soirée va se tenir sur un total de 1h50. Nous n'allons évidemment pas rester 1h50 ici. Et là, 6 classes de bateaux. On va commencer la présentation de ces classes avec la photo qui nous vendons. Ce sont les grandes renaux. On va présenter cette vidéo. Là, on est encore en l'image avec un skipper. Voix de loupéen. Oui, qui sent que c'est exprimé dans cette vidéo de tradition. Mais moi, je suis volontaire. Un jour, on arrive chez moi, chez un mois d'août. Pourquoi pas c'est la poube des bourses ? C'est quelque chose de magique pour moi. En plus, j'ai la chance de pouvoir préparer ma quatrième campagne. On va quitter la page Facebook. Et on va se retrouver sur l'Instagram des Maloins dans la course. Merci Catherine pour ce pli. On aime bien. J'en profite. Quelques mots pour les Maloins dans la course. Catherine, vous participez à votre combien de tièmes maintenant de route du Rame ? Seulement la seconde. J'ai couru en 98. Je ne l'ai pas bouclé en course. J'ai bouclé la traversée. Ma tête de main a cassé. Donc, j'espère bien la boucler ce que c'est. Finalement, j'avais quelque chose à rattraper. Il va falloir que je m'accroche. C'est toujours avec plaisir que vous revenez sur Saint-Malo ? Toujours. Même si je n'ai pas couru, j'ai été à tous les départs. Sauf 78. Et j'ai suivi. J'ai travaillé même pour la route du Rame à une époque. Comme journaliste. Voilà, ça commence. Allez, c'est à vous. Merci beaucoup Catherine. Merci. Nous allons donc nous retrouver sur l'Instagram des Malouins dans la cour. Je vous invite à vous y abonner. Venez regarder dans quelques minutes ce qu'il va se passer. A tout de suite. Merci. 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 Merci.